Il faut attendre une trentaine d'années pour qu'effectivement, on ait des réalisations techniques de cette vision, des réalisations techniques d'ailleurs qui ignorent complètement le travail de Paul Hotley, et ces réalisations vont se situer dans différents lieux. Alors il y a des universités américaines qui sont effectivement mandatées au départ par la DARPA, donc par l'armée américaine, et c'est vrai qu'il y a une initiative de l'armée américaine. Et ce que vont développer ces chercheurs, l'ARPANET, c'est essentiellement un réseau qui permet de mettre en contact des machines. C'est les tuyaux à travers lesquels vont passer l'information. Quand on a ces tuyaux, on n'a pas encore l'Internet, on est d'ailleurs loin de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc il y a une série d'autres réalisations, qui ne sont pas réalisées à l'initiative de l'armée américaine, qui vont progressivement nous permettre de nous acheminer vers l'Internet d'aujourd'hui. Alors il y en a beaucoup, et qui ne sont pas menées en concertation. Il y a plusieurs recherches qui sont menées sur l'idée de mettre en lien des documents. Et donc ça c'est des recherches qui préfigurent l'hyperlien, ce petit lien qui apparaît en bleu sur les pages et sur lequel on peut cliquer pour se rendre à un autre endroit, dans un autre document. Certaines de ces recherches se font dans le domaine des ordinateurs, on ne parle pas encore d'informatique à l'époque, mais d'autres recherches sont tout à fait dans un autre secteur, ou dans ce secteur qui lui est antérieur. Dans les années 60, vous avez encore pas mal de chercheurs qui travaillent à faire des inventions dans le domaine de la mécanographie. C'est quoi la mécanographie ? Mais c'est des machines qui permettent de trier des fiches en papier. Des fiches en papier qui sont perforées, et qu'on va pouvoir trier, manipuler, en faisant passer des aiguilles à tricoter, en quelque sorte, à travers les perforations des fiches. Et l'invention de l'hyperlien, avec les caractéristiques de l'hyperlien qu'on connaît aujourd'hui, caractéristiques notamment du fait qu'il va dans un sens, et pas dans les deux sens, ces caractéristiques proviennent de l'invention de ces cartes perforées, trouées au-dessus et en dessous, de manière à pouvoir faire un lien d'une fiche vers l'autre.